Sur le plan national, les revendications qui ont été posées en 2019, la plupart n'ont pas été satisfaites. Vous avez vu les enseignants, le corps médical, beaucoup de revendications sont restées sans mise en œuvre. Aujourd'hui, nous devons nous focaliser sur la lutte contre la pandémie, qui est une priorité de priorité. Pour faire acte de patriotisme, chacun doit renéguer ses préoccupations au second plan pour qu'ensemble, l'on lutte pour que cette pandémie soit au Sénégal. Maintenant, notre préoccupation au niveau interne, c'est de faire de sorte que ceux qui sont confinés et l'électricité normalement chez eux, pour qu'ils puissent regarder la télévision avant les homorités. Et ensuite, j'en profite pour féliciter les travailleurs de Sénélec qui, dans cette élance de solidarité, ont eu à collecter la ronde de la somme de 200 millions, ce qui n'est pas le candard des autres entreprises. Ça, c'est seulement la cotisation des travailleurs. Donc, les travailleurs ont donné sur leur salaire à chaque mois une session volontaire pendant quatre mois, puisque les associations, les syndicats et les syndicats sont à l'intérieur. Donc, vraiment, on ne regrette pas le fait que la fête coïncide avec le Covid. C'est pour nous l'occasion d'appeler tout le monde à faire bloc autour des autorités étatiques et aux autorités médicales pour que cette maladie-là puisse disparaître à jamais. Nous savions toutes les mesures sociales qui ont été prises par le président de la République. Alors, des mesures qui ont été prises pour les entreprises, pour le transport, pour les organes de presse. Alors, même jusque dans les ménages en octroyant des kilowattheures gratuits ou bien le paiement de leurs factures, que ce soit au niveau de la Sénélec comme au niveau de SDE, c'est des mesures sociales assez salutaires. Et nous l'encourageons à cet élan de solidarité vis-à-vis des populations. Les vivres aussi qu'ils ont eu à distribuer sont les bienvenus. Et vraiment, je pense que c'est ça qui montre qu'au Sénégal, quand on a une priorité, chacun oublie ses propres personnes, ses propres problèmes et va vers l'essentiel. Bon, c'est une maladie qu'on ne maîtrise pas. Vous savez qu'un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, où on relève le plus grand nombre d'impactés, nous avons vu qu'ils ont énormément de difficultés. Jusqu'à présent au Sénégal, on touche du bois. C'est vrai qu'on aurait souhaité ne pas avoir de cas du tout, mais quand même le niveau est relativement faible. Et nous prions pour que cela diminue et aussi nous invitons tout le monde à se battre pour que cette maladie-là ne disparaisse à jamais. Oui, les mesures, j'ai vu que maintenant tout le monde, le port de masques est généralisé et que les gens portent les masques un peu partout. Nous, à Sénélec, effectivement, quand quelqu'un vient, il n'a pas de masque, il n'accède pas. Nos agents aussi, quand ils portent sur le terrain, non seulement ils sont équipés de masques, mais ils ont des gels, des mini-gels avec eux. Donc, les mesures sont assez bien respectées. Ce qu'on déplore, c'est le transport interurbain, parce qu'apparemment, il semble que les gens transgressent la règle pour voyager de ville en ville. Ensuite, aussi, dans les transports en commun, on voit que certains véhicules ne respectent pas les mesures. Mais majoritairement, je pense que les Sénégalais, comme disait quelqu'un, un prêcheur, il disait que les gens craignent plus la maladie que le bon Dieu maintenant. Et c'est tout bénéfice pour le Sénégal. Donc, je pense que les mesures sont respectées majoritairement. Oui, je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit tantôt, c'est que Sénélec a pris toutes les dispositions pour que ceux qui sont en train de travailler, qu'ils puissent avoir le service régulier. Ceux qui sont chez eux, vous avez vu que la distribution de la continuité du service est assurée. Mais pour ce faire, il y a des agents Sénélec qui ont laissé leur famille aujourd'hui, ces jours fériés, faire du travail. Mais il y en a qui sont dans les centrales, il y en a qui sont sur le réseau pour veiller à la continuité de la distribution de l'électricité. C'est pour permettre à ceux qui sont chez eux, ceux qui veulent regarder la télévision, ils regardent. Ceux qui doivent jouir de l'Internet aussi, je pense que Sénélec a pris toutes les dispositions pour que le courant ne coupe pas dans les foyers et dans les usages professionnels. Le message que nous voulons lancer, c'est toujours de respecter les gestes barrières, d'éviter le contact et de rester chez soi autant que peut se faire. Maintenant, nous en interne aussi, les dispositions ont été prises et nous demandons à nos collègues, à nos collaborateurs et à nos militants qui sont dans les autres structures de respecter scrupuleusement toutes les mesures qui ont été édictées par les pouvoirs médicaux, par les services centraux de la santé qui nous demandent de respecter les gestes barrières, de voir ceux qui sont impactés en contact, de les mettre en quarantaine et de se laver les mettre tout le temps, à chaque moment, toutes les heures. Donc, je pense que jusqu'à présent, la stratégie est très bonne. D'accord. Donc, le dernier mot, je voudrais féliciter les agents de santé, le corps médical du Sénégal. Je voudrais aussi féliciter les autorités, la police, le service d'hygiène, l'armée, tout ce qui travaille autour de cette pandémie pour que les gens soient dans des conditions meilleures et que la maladie soit vaincue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !